Il y a 10 ans, un aquifère énorme, vraiment massif, a été découvert dans la région de Turkana au Kenya. A l'époque, le gouvernement a déclaré que ça permettrait d'approvisionner tout le Kenya en eau pendant 70 ans. On a ensuite trouvé un autre aquifère en Namibie, le pays le plus sec d'Afrique au sud du Sahara. Récemment, les États-Unis ont annoncé la découverte de 5 nouveaux aquifères au Niger, contenant plus de 600 milliards de mètres cubes d'eau. A titre de comparaison, les besoins annuels de l'Égypte sont de 114 milliards de mètres cubes. Ainsi, l'Afrique dispose depuis toujours d'énormes réserves d'eau. Mais pourquoi personne ne s'en sert ? Pourtant, il est évident que les populations africaines ont besoin d'eau. Si la réponse coulait de source, cette vidéo n'existerait pas. Et oui, j'ai besoin d'un café. En attendant, voici un rappel discret destiné à ceux qui aiment bien laisser des likes. N'oubliez pas de le faire dès maintenant ou à la fin de la vidéo. Vous voyez cette étrange demi-lune ? En fait, il s'agit d'un tas de terres semi-circulaires avec une fosse creusée par des Kenyans. Cette structure simple sert à recueillir l'eau de pluie, qui est précieuse aux habitants de la région. Sans elle, l'agriculture serait impossible et les gens perdraient leurs moyens de subsistance. Pensez à ce que certains humains doivent faire pour avoir de l'eau, alors qu'ils vivent au-dessus d'immenses réservoirs naturels. Aussi étrange et absurde que ça puisse paraître, l'Afrique dispose d'énormes réserves d'eau. Regardez cette carte. Les taches bleues sont les aquifères découverts sur tous les continents et ils contiennent beaucoup d'eau douce. Selon les estimations, ils représentent 30% des réserves totales de la planète. Sur la carte, l'Afrique ne semble pas aussi sèche que d'habitude. Au contraire, il y a de l'eau partout. Les chercheurs qui ont établi cette carte affirment que de nombreux pays considérés comme pauvres en eau sont en réalité riches d'eau souterraine. Si l'on parle en chiffres, on constate que le continent détient 9% des réserves d'eau douce de la planète. On parle bien de l'Afrique. L'Afrique sèche, toujours en proie à des pénuries d'eau. Mais cette image ne correspond pas à la réalité, car l'Afrique compte 63 bassins fluviaux transfrontaliers remarquables qui recouvrent 64% du continent. En d'autres termes, plus de la moitié du continent est constituée de bassins fluviaux. C'est beaucoup. Qui plus est, le volume total d'eau dans les aquifères est 100 fois supérieur à celui qui se trouve en surface. Du moins, c'est ce que pensent les scientifiques. Ils ont effectué de nombreuses mesures et ils ont découvert que le volume d'eau dans les aquifères africains est d'environ 660 000 km3. C'est 20 fois plus que le volume d'eau douce des lacs africains. Les plus grandes réserves souterraines sont situées en Afrique du Nord, en Libye, en Algérie et au Tchad. Le volume d'eau de ces bassins, en fait, pour que ce soit plus facile à visualiser, imaginez que si l'on pompait toute cette eau et qu'on la déversait à la surface, elle formerait une couche de 75 mètres d'épaisseur recouvrant ces trois pays. Jusqu'à présent, les chercheurs dédaignaient les eaux souterraines et leur exploitation n'était pas envisagée, mais des cartes et des découvertes récentes pourraient changer cette perspective. Pour comprendre comment utiliser ces réserves, il faut savoir ce qu'est un aquifère. Pour faire simple, il s'agit d'une couche de roche qui contient de l'eau. Vous en avez sans doute entendu parler, mais pour clarifier, ça décrit de l'eau qui s'est infiltrée dans le sol et qui y est restée. Il ne s'agit pas de rivières ou de lacs souterrains, c'est, eh bien, de l'eau infiltrée. Comme les roches qui retiennent l'eau sont très poreuses, l'eau n'y circule pas comme dans une rivière. Elle reste en place. D'ailleurs, la majeure partie de l'eau qu'on utilise à des fins domestiques, industrielles ou agricoles provient de là. Pour y accéder, on forde des puits et on pompe l'eau petit à petit. Bien entendu, il existe des aquifères de toute taille et forme. Tout dépend de la roche dans laquelle ils se trouvent. Certains ressemblent à des grottes et contiennent de grandes quantités d'eau. D'autres peuvent faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et comportent plusieurs couches comme un gâteau. Un aquifère peut s'étendre sur plusieurs kilomètres ou être de taille réduite. En Afrique, la plupart se trouvent à moins de 50 mètres de profondeur. En Afrique du Sud, il existe deux immenses aquifères. Le plus grand s'étend du Cap à la ville de Kébéra qui en est distante de 750 kilomètres. Cette formation géologique couvre une superficie de 37 000 kilomètres carrés et son épaisseur varie de 900 à 4000 mètres. Le deuxième plus grand aquifère est celui de Cape Flats. En Afrique du Nord, il existe d'importantes réserves d'eau comme le bassin de Nubie. Cet aquifère mesure 2 millions de kilomètres carrés et il chevauche la Libye, le Tchad, bref j'en ai déjà parlé. Il contient 150 000 kilomètres cubes d'eau, davantage que l'eau qui parcourt le Nil en 500 ans. Et il y a bien d'autres aquifères. Parler de chacun d'entre eux nécessiterait plus d'une vidéo. L'eau pénètre dans ces aquifères de différentes manières. Certains se remplissent de nouveaux sédiments, tandis que d'autres contiennent des sédiments parfois très anciens. Prenons par exemple le système aquifère du bassin de Nubie, le plus grand système d'eau fossile au monde. Comme son nom l'indique, l'eau fossile est une masse d'eau ancienne qui a été préservée pendant des milliers d'années. L'eau s'est infiltrée dans cet aquifère africain il y a 1000 ans, lorsque les conditions climatiques étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Le désert du Sahara n'existait pas encore et à la place se trouvait une forêt tropicale. Oui, vraiment. Pendant une grande partie du Paléocène et de Léocène, il y a 34 à 66 millions d'années, la majeure partie de ce qui est aujourd'hui, le Sahara méridional et central, a connu un climat chaud et humide. Les conditions parfaites pour l'apparition d'une forêt tropicale. Mais depuis cette époque, l'eau se trouve sous terre et les choses ont bien changé en surface. Bon, on a trouvé d'où venait l'eau, mais comment l'extraire ? Il existe différentes façons d'accéder à l'eau souterraine, telles que creuser un puits à la main, procéder à un forage ou trouver une source naturelle. Mais c'est pas si facile. Les experts s'accordent à dire que des forages à grande échelle ne sont pas une solution de long terme. Le problème est que de nombreux réservoirs d'eau souterraine ne se remplissent plus en raison de l'absence de pluie, de sorte qu'en forant, on risque d'épuiser rapidement les ressources. Même dans les régions les plus sèches, où les précipitations sont très faibles, les eaux souterraines peuvent rester dans le sol pendant 20 à 70 ans, et des méthodes d'extraction plus lentes sont aussi plus efficaces. Ainsi, des puits bien placés permettraient de répondre aux besoins modérés en eau de l'agriculture à l'aide de pompes manuelles. J'ai trouvé des statistiques intéressantes. En Afrique du Nord, 92% de la population a accès à l'eau potable, ce qui est plutôt bien. Mais dans les pays d'Afrique subsaharienne, ce chiffre est effroyablement bas, 60%, ce qui signifie que 40% des 783 millions d'habitants de cette région n'ont pas du tout accès à l'eau potable. Dans ces régions, la consommation d'eau par ménage et par personne est également la plus faible au monde. Le chiffre est bien inférieur au niveau minimum recommandé par les Nations Unies, qui est de 50 litres par jour. En dehors des grandes villes, dans de nombreux endroits, il n'y a pas d'accès à l'eau, et les gens n'ont qu'une option, aller en chercher. Souvent, un membre du foyer doit y consacrer plus de 30 minutes, chaque jour, malgré la chaleur. Pour recueillir l'eau, les gens utilisent des bidons, des récipients en plastique jaune qui contenaient auparavant de l'huile végétale. Remplis à ras-bord, ils contiennent environ 18 litres. C'est un travail difficile, d'autant plus que ces bidons sont souvent transportés à la main, sans chariot, et pas sur des routes bien lisses et bien plates. De plus, il faut faire la queue. Attendre son tour à la pompe manuelle, ça peut prendre plus de temps que le voyage. En fonction de la taille et des besoins du foyer, comme la lessive, les femmes peuvent être amenées à faire ce trajet plusieurs fois dans la journée. Parfois, l'eau n'est disponible qu'à certaines heures, et malgré la fatigue de la marche, il faut se dépêcher. Avec le temps, ça entraîne des problèmes de santé, notamment au niveau du cou et du dos. Et tout ça a lieu alors que d'énormes volumes d'eau se trouvent sous les pieds de ces gens. Récemment, la situation s'est encore aggravée. Le pourcentage de personnes en Afrique subsaharienne ayant accès à l'eau courante à domicile est passé de 42% à 34%. Avant tout, c'est dû à de faibles précipitations sur de longues périodes, ce qui a entraîné l'assachement de 90% des puits de cette région qui étaient déjà confrontés à un manque d'eau. Et comme souvent, qui dit pénurie dit profiteur. Il existe des marchés de l'eau non réglementés où on vend de l'eau de mauvaise qualité et à un prix toujours plus élevé. Que sont censés faire les acheteurs qui n'ont pas d'autre choix ? De plus, bien que ça paraisse absurde, même de fortes pluies ne résolvent pas le problème de la pénurie d'eau. Elles entraînent des inondations qui constituent une menace sérieuse pour l'approvisionnement en eau. Dommages causés aux infrastructures, pollution des sources d'eau et destruction des systèmes de drainage. Certains pays, comme le Kenya, sont confrontés à un risque accru de glissement de terrain. En outre, lors des inondations, le niveau de la mer monte, ce qui entraîne une pollution de l'eau. Mais pendant qu'on se demande pourquoi les populations africaines souffrent toujours du manque d'eau, malgré sa présence, la science travaille dur. Et elle nous apprend que la pénurie d'eau dans de nombreuses régions d'Afrique n'est pas due à un réel manque d'eau. Il y a d'autres raisons. C'est la géographie qui est responsable. Les ressources sont réparties de manière très inégale. 54% des réserves du continent sont concentrées dans 6 pays seulement. Et les 27 pays confrontés à de graves pénuries n'ont accès qu'à 7% de l'eau. C'est injuste, mais personne n'est responsable. L'extraction de l'eau souterraine constitue un autre défi. Les aquifères d'Afrique du Sud contiennent 235 milliards de mètres cubes d'eau, mais une grande partie ne peut être pompée. Outre les obstacles géologiques, il existe de sérieuses inquiétudes quant au fait que sans eau, le sol s'enfoncera. Si la nappe phréatique est proche du rivage, en extraire de l'eau peut faire pénétrer de l'eau salée de l'océan. Si ça se produit, le réservoir devient inutilisable. Vider l'eau d'une grotte peut provoquer son effondrement, créer un gouffre et faire des blessés. Et le niveau des rivières peut baisser en raison de l'épuisement des nappes. Les aquifères ne suffiront pas à résoudre le problème. Par exemple, les premières analyses ont montré que l'eau de l'aquifère de Turkana au Kenya est inutilisable. Elle est trop salée. Et c'est sans compter que les aquifères africains débordent des frontières nationales. Ainsi, l'eau devra être partagée. Et lorsqu'elle est rare, ça a tendance à poser de gros problèmes. Des problèmes de l'ordre d'un conflit armé. Et puis bien sûr, il y a des questions de logistique et de coût. Par exemple, la distance qui sépare un aquifère des régions où on a besoin d'eau peut être un problème. La construction de canalisations et autres infrastructures est très coûteuse. Qui s'en chargera ? Les forages peuvent aussi s'avérer très coûteux. Avant de procéder, il faut effectuer des analyses de surface pour s'assurer que la quantité d'eau en vaut la peine. Et la plateforme de forage n'est pas donnée non plus. Il faut aussi payer les ouvriers. Et d'autres petites dépenses s'y ajoutent. Et puis, la qualité de l'eau peut être un problème. Parfois, elle a été contaminée par l'activité humaine. Parfois, par le sol environnant. Comme quand il est trop riche en fer. Et j'ai déjà parlé de la salinité. De plus, quand on for à plus de 50 mètres de profondeur, une pompe manuelle ne suffit pas. Il faut un système électrique qui coûte cher. Au-delà de 100 mètres, le coût du forage augmente considérablement en raison de la nécessité d'utiliser des équipements plus complexes. Le coût peut atteindre 118 000 euros pour un puits. Et les problèmes d'accès et d'infrastructures peuvent faire grimper la facture. Conclusion, en raison du manque d'investissement, les sources d'eau souterraines restent inutilisées, voire inexplorées. Il n'y a pas d'argent pour les infrastructures, pas d'experts, et on ne sait pas quoi faire de ces vastes aquifères. Cela dit, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. D'ici à 2036, 248 millions d'euros devraient être investis dans le développement de ces aquifères en Afrique du Sud. Si tout se passe bien, on en tirera l'équivalent de la moitié du volume d'eau du lac de barrage de la rivière Bergue qui fournit 20% de l'eau de la ville du Cap. Les pays qui partagent l'aquifère du Nord se sont déjà mis d'accord sur un usage équitable. Ça facilitera les choses. Creuser le lit des rivières pour lutter contre la sécheresse. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, l'Afrique australe est confrontée à l'une des pires sécheresses de son histoire. 70 millions de gens sont privés de nourriture et d'eau, et là où se trouvaient des rivières, il n'y a plus que du sable beige. Pour obtenir ne serait-ce qu'un peu d'eau, les gens creusent dans le lit des rivières. Et ça marche. Le long du lit de cette rivière, on a creusé des trous de la taille d'un seau. Les gens boivent cette eau, ils l'utilisent pour se laver, et ils abreuvent leur bétail avec. Et pour obtenir cette eau, ils doivent consacrer de plus en plus de temps et d'efforts chaque jour. Imaginez que vous deviez marcher 3 heures pour obtenir un seau d'eau trouble horrible. Crise de l'eau au Cap De 2015 à 2018, la ville du Cap a connu une sécheresse qui ne se produit qu'une fois tous les 400 ans. Cette ville de 4,6 millions d'habitants s'est retrouvée à deux doigts du jour zéro, le moment où une ville se retrouve à cours d'eau. Je veux dire complètement. A l'époque, la ville du Cap était donc sur le point de manquer d'eau. Les autorités ont envisagé de couper l'approvisionnement en eau, ce qui en aurait fait la première grande ville au monde à épuiser complètement ses ressources. C'est pas le genre de première mondiale dont on peut être fier. Les habitants ont évité ce sort de justesse en réduisant considérablement leur consommation d'eau, puis les pluies ont commencé. La ville la plus riche sans eau En mars de cette année, les habitants de Johannesburg, la ville la plus riche d'Afrique, ont été confrontés à une grave pénurie d'eau pendant une vague de chaleur torride. Les commerces et même les hôpitaux ont été durement touchés. Les infirmières se sont plaintes auprès des médias de ne pas pouvoir se laver les mains. Mais la pénurie n'était pas due à un manque d'eau. En fait, elle a fait suite à des problèmes d'approvisionnement en électricité. La foudre avait frappé une station de pompage cruciale, provoquant une panne. Et voilà. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Vous me devez un like. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada